Radio VL Je vous coupe puisqu'effectivement on a une personnalité qui tient à apporter son témoignage et ses bonnes paroles quant à ce sujet, c'est un frérot pour moi c'est Mokobe, est-ce qu'il est là ? Ouais je suis là frère Ça va frérot ? Ouais ça va, ça peut aller Je sais que ça te touche énormément et que tu es beaucoup beaucoup peiné puisque t'as eu l'occasion de croiser des amis à moi hier et ils m'ont dit que t'étais très peiné et c'est très gentil de prendre quelques secondes pour venir parler dans cette émission spéciale Ouais merci à vous aussi c'est clair, on est tous très attristés, très peinés et en plus moi j'étais dans le quartier au boulevard du Temple donc j'étais vraiment entre République et Bastille et tout, donc ça courait dans tous les sens c'était la panique totale en plus on a notre cousin à nous qui faisait la sécurité justement au Bataclan avec toute son équipe et ils ont vraiment été courageux ils ont essayé de de sauver le maximum de de personnes et voilà je leur rend hommage aussi mais c'est clair que là vraiment c'est le chaos total on n'a jamais vécu ça ça fait vraiment mal au coeur ça fait plusieurs jours j'ai vraiment j'ai du mal à dormir je suis vraiment dégoûté je suis dégoûté je suis dégoûté parce que on ne s'y attendait pas je suis dégoûté parce que chaque jour on apprend on apprend que telle ou telle personne était l'ami de telle ou telle personne donc quelque part c'est un problème qui nous concerne tous c'est dramatique ce qui s'est passé c'est horrible ce qui s'est passé et comment essayer de se relever de ça donc c'est clair qu'on n'a pas le choix il va falloir qu'on se relève de ça mais ça va être très 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 dur à temps il faut se battre mais c'est clair que là aujourd'hui en ce qui me concerne moi le moral il est en berne c'est le chaos total clairement clairement parce que tu sais quand tu écoutes même le témoignage j'essaierai de le convaincre pour qu'il vienne vous en parler et tout mais quand tu écoutes le témoignage justement du cousin avec son staff et tout qui voyait tous les corps par terre et qui qui a essayé de justement de sauver le le maximum de l'espace à des fous qui sans foi ni loi au coeur noir et qui était en train de de canarder dans tous les sens ça ça fait vraiment mal parce que tu sais tu penses aux familles tu penses aux familles tu penses au au papa au maman aux enfants et tout et il y a un témoignage qui m'a vraiment qui m'a vraiment touché que j'ai entendu tout à l'heure c'était un policier qui disait que pendant qu'ils étaient en train d'enquier justement ils étaient en train de enjamber les corps ils entendaient les téléphones sonner ils entendaient les téléphones sonner les cadavres et leurs téléphones sonner c'est-à-dire que leurs proches étaient en train de les appeler les appeler en ayant tu sais au bout tu sais de l'espoir en se disant j'espère qu'il qui leur est rien arrivé tu vois ce que je veux dire ça fait mal ça fait hyper mal ça fait hyper mal donc c'est un problème vraiment qui nous concerne tous on s'est tous vraiment mobilisés à travers les réseaux sociaux moi je vais je vais tous les jours faut que je passe au moins une fois à la place de la république et tout avec les gens on est là on parle on échange on essaie de se donner la force du mieux qu'on peut mais c'est dur c'est très très dur très dur en plus moi qui connais Mokobé qui est un frérot on était ici mercredi on faisait la fête comme des dingues il allait sortir un tube de folie et deux jours après t'es miné t'es voilà je sais qu'en plus Mokobé c'est comme ça c'est un affectif c'est un vrai de vrai et là je le connais il est plombé il est au fond on va s'en sortir frérot on va s'en sortir ouais on va s'en sortir on va s'en sortir on va s'en sortir on n'a pas le choix on n'a pas le choix mais effectivement c'est le chaos c'est le chaos ils nous ont fait du mal ils ont voulu nous faire du mal ils ont réussi et maintenant à nous à nous justement de nous relever tu vois et ça a vraiment touché tout le monde c'est à dire que même les gens je sais je recevais des appels tu sais du Mali du Sénégal de partout pour me dire voilà comment ça va ça va bien on est vraiment très très peiné très attristé pour vous en tout cas voilà on vous donne de la force et tout partout dans le monde parce que c'est une première c'est la première fois qu'il y a un acte aussi horrible comme ça sur le sol français même en Europe c'est clair c'est la catastrophe en plus je pense aux pauvres migrants qui eux pour le coup galèrent en Syrie et qui se voient infiltrés par des mecs justement qui ont des mauvaises idées qui s'infiltrent et aujourd'hui même le migrant il y en a qui vont les regarder de travers parce que tu sais pas si en fait il n'y en a pas un qui s'est foutu au milieu pour essayer de franchir les frontières c'est très compliqué mais bien sûr et après ça fait quoi ça fait de la magam en même temps voilà le Front National monte c'est le bordel c'est le bordel c'est le bordel moi-même tu vois je suis musulman je suis musulman moi je connais j'ai été éduqué par mes parents mes parents ils m'ont inculqué des valeurs qui n'ont rien à voir ces mecs là c'est pas des ils sont rien c'est des monstres tu vois et les mecs qui étaient devant le Bataclan qui étaient les frérots qui sont videurs là-bas ils sont tous de confessions musulmanes ils ont fait leurs devoirs ils ont fait leur travail ils ont sauvé au maximum des vies il n'y a pas une question de musulman de chrétien de juif ou ce qu'on veut ou de couleur ou autre chose là on est face à des êtres c'est des monstres mais là moi Mokobé qui te connait là t'as besoin d'écrire t'as besoin d'écrire faut que tu fasses un morceau pour que tu fasses quelque chose ah non elle est tombée là ah ouais j'ai plus de force t'as plus de force ah ouais faut que j'ai ah j'ai plus de force ah ouais ouais il faut que tu il faut il faut il faut il faut il faut il faut que tu couches ça non mais quand je dis j'ai plus de force en même temps t'as vu c'est vrai c'est clair que ça ça va m'inspirer c'est clair que ah ouais que t'es obligé de faire un morceau sur ça pour 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 dire pour tu sais pour évacuer et dire tout ce que tout ce que tu ressens mais aujourd'hui ça fait super mal et justement comme tu l'as dit hier j'ai croisé les frérots on était là il était tu vois il était minuit minuit et demi en plein Paris t'as vu Paris c'est mort si tu remarques bien quand tu marches dans Paris là t'entends rien même s'il y a les voitures même les voitures qui roulent les passants personne parle c'est vrai t'entends même pas un klaxon t'entends rien du tout tu sais tout le monde tout le monde est abattu tout le monde est abattu donc ça veut dire que quelque part il y a cette unité nationale ce respect il y a cette unité nationale ce respect où vraiment ça a touché tout le monde sinon les gens feraient encore la fête s'amuserait ou autre chose non tout le monde tout le monde a l'unanimité a mal mais tu sais quoi on va se servir de ça en renouveau cette solidarité cette union il faut que ça nous serve et frérot moi qui te connais là il faut qu'on se ressaisisse ensemble et que tu nous grattes un truc fort 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 qui touche tout le monde tu vois je pense que c'est c'est ce qu'il faut il faut que tu nous nous poses quelque chose une écriture un son de ouf qui nous fait qui nous qui nous vienne en aide qui nous donne la niaque et l'envie de rebondir parce que si vous les artistes vous filez pas un coup de main en nous sortant ce quotidien ça va être compliqué frérot c'est par vous aussi que sort le bonheur chaque fois les échappatoires c'est en écoutant de la musique et je pense qu'il va falloir que tu nous grattes un truc du feu de Dieu comme seul toi le secret pour nous faire oublier ces événements horribles c'est ce que je vais faire on va en parler on va faire ça on va s'appeler mon frérot je vais t'appeler en antenne merci frérot merci mon frérot et voilà je souhaite vraiment un bon courage pour le moral à tous ceux qui nous écoutent à tous les auditeurs même le soir t'as vu personne dort on est là même à travers les réseaux sociaux on essaie de se donner de la force en tout cas bon courage à vous tous merci mon frérot je t'embrasse mon frérot je t'embrasse merci frère Radio VL